salut les amis bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information directe info alors si vous êtes nouveau abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos et nous allons prendre un pan au côté du malais avec cette relation bilatérale entre le malais et la côte d'ivoire concernant les grands neufs militaires qui ont été arrêtés au mali il faut le dire l'ambassadeur ivoirien a enfin été autorisé pour rencontrer à simi guetta pour une grande discussion dans ce sens alors que le malin n'a toujours pas libéré les 49 militaires ivoirien arrêtés à l'aéroport de mamako les autorités ivoiriennes à travers l'ambassade de côte d'ivoire ont informé avoir réussi à rencontrer les 49 soldats sur ordre du chef de l'agent au pouvoir le colonel à simi guetta le mali a appréhendé le dimanche 10 juin 2022 car neuf militaires ivoirien alors que ces derniers foulaient le sol malin ce soldat toujours détenu au mali le gouvernement ivoirien annonce que ses émissaires ont pu croiser les soldats à leur lieu de détention le conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de côte d'ivoire au mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats ces derniers comme des vaillants militaires ont le moral au beau fixe et supporte avec courage leurs conditions de détention a précisé le gouvernement ivoirien en remerciant les chefs d'état qui oeuvrent à la résolution du conflit la côte d'ivoire a également remercié les chefs d'état de la sous-région dont le togolais faux nian simbe le sénégalais makisal et le bisao guinéen ambalo sisoko pour les démarches qu'ils mènent pour tenter de régler la situation entre mali et la côte d'ivoire avec la libération éventuelle des soldats ivoirien la côte d'ivoire qui a toujours clamé son innocence la fait savoir à la sortie de la rencontre du conseil de sécurité nationale en dénonçant l'arrestation arbitraire dont ses soldats sont l'objet après avoir toujours clamé que les éléments de son armée sont détenus et ligaments la côte d'ivoire n'en démont pas et continue de la crier haut et fort le jeudi 28 juillet 2022 après une réunion du conseil de sécurité nationale le pays déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du mali continuent de détenir ses soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission pour rappel le mali a interpellé et mis aux arrêts 49 militaires ivoirien à l'aéroport de bamako alors que ces derniers étaient arrivés sur le sol sans ordre de mission alors que les autorités ivoiriennes assurent qu'ils étaient dans le cadre de la mission de l'onu la mission de maintien de la paix de l'onu au mali minusma a indiqué ne pas avoir prévu de rotation de cette période une situation qui a poussé le mali à considérer les soldats comme des mercenaires et bien les amis c'est ici que s'achève cette note d'information si vous êtes nouveau sur la page activer la cloche de notification pour ne rater aucune épisode de nos informations merci